Bon, l'inspiration c'est d'abord un motif de notre installation, mais aussi un sentiment de fierté. Un sentiment d'appartenir à une communauté qui s'est utilisée, pour accueillir ses autres bienfaites. Donc eux, ils ont voulu recrétuer notre institution scolaire, non situer nos rocs administratifs et nos réfectoires. Et cela en ce moment le cadre justement de la mise en œuvre d'un chômage de l'éducation 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 de l'éducation. Et dans une de ses composantes, c'est-à-dire que la mobilisation de l'éducation 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 Nos deux seuls mâles, le seul mâle aujourd'hui c'est l'actualité des infrastructures. Si aujourd'hui, sauvée et ses partenaires gratifient les corps de saignons de nos canastiques du secteur, ce sera un endroit de qualité, ce sera un endroit de qualité, le secteur de la société, le secteur scolaire, le secteur de la société. Notre inspiration, c'est que nous avons une communauté qui est venue pour tout le monde. Nous en avons pour preuve, c'est un accueil chaleureux, c'est un accueil populaire, c'est un accueil enthousiaste. Ce qui m'arrive présentement, c'est que pour celui qui a vécu en Casamance, celui qui connaît la Casamance pendant certaines périodes, parler de Ceylon, parler de Banganga, parler de cette localité, vraiment ça donne un autre sentiment. Et aujourd'hui, nous avons vu la population sortir, nous avons vu la population communier, et c'est à mon avis, en tout cas, un sentiment de retour définitif de la paix au niveau de cette zone. Une zone qui a été affectée, c'est pas fait partie des villages qui l'ont aidée. Puisqu'aujourd'hui, nous avons le retour des partenaires, c'est là, en bonne qualité, l'inspecteur chef de discipline. Pour moi, c'est un espoir, un espoir de voir se développer, parce que je ne dirais pas le reste, un espoir de voir se développer l'éducation au niveau de cette zone, au niveau de la commande. Voilà un procès qui m'a inspiré, en acceptant de représenter l'éducation. L'engin, un défi. Le défi est que cette école qui bénéficie de l'éducation doit tout faire pour accéder au Pogne-Vert. Le défi, c'est que nous sommes aujourd'hui à environ 50% de résultats pour ces faits. Le résultat que nous avons maintenu les deux dernières années. Et sinon, c'est parti, en tout cas, des écoles qui ont un peu tiré vers le bas le résultat de la circonstitution. Donc, si des partenaires, en tout cas, viennent au niveau de cette école, pour noter l'école d'infrastructure, noter l'école de maternité didactique, et de moins à destination des enfants. Vous avez vu aujourd'hui, par rapport à la réduction de l'infrastructure numérique, les partenaires ont eu à donner à cette école-là des ordinateurs flambants neufs. Plus maintenant, c'est ce référent qui peut être transformé en salles polyvalentes. Et je pense que, donc, le défi, c'est non seulement de bénéficier de cet accompagnement, de cet appui, mais de faire en sorte que ces partenaires-là, ces bienfaits, soient récompensés. Et la seule récompense qui va être, c'est de bons résultats en fin de l'école.